Allez c'est parti pour cette finale du MIG 2012, la grande finale du tournoi Kuntursa Global Offensive avec l'extensive en attaque et les pyrogènes en défense Manus sur cette map Mirage. Ouais c'est les joueurs de l'équipe extensives qui commençaient en terreau et les pyrogènes qui ont choisi cette carte. On va voir comment ils vont la négocier. Ils sont en CT 4 sur ce bombe Sita. Il y a tout seul des avis sur ce bombe Sita, donc les pyrogènes qui viennent du loser bracket qui ont deux maps à remporter alors que l'extensive n'en ont qu'une. Ouais c'est ça, c'est un BO3 avec une map d'avance pour les joueurs des extensives et là les pyrogènes c'est un bon choix finalement de commencer sur une map forte comme ça où un side est vraiment favorable. Ils ont pris Mirage et c'est peut-être une des maps les moins travaillées. On va prendre cette map là, on va jouer en défense directement et si on met le GR et derrière on met les rounds, on va réussir à faire douter un petit peu les extensives et peut-être les pousser sur une deuxième map. Maintenant extensives on les a vues hier sur cette map contre les Wu à Mai, c'est juste monstrueux avec un message aide. Dès qu'il va y avoir les deux de la WP au niveau du middle, ça va envoyer du lourd. En tout cas il va falloir vraiment être vigilant côté pyrogène au niveau de ce bombe Sita. On vous présenterait les line-up à la fin de ce GR puisque là du côté d'extensives on va attaquer à 4 le bombe Sita B. D'ailleurs c'est le kill qui a été fait de la part de David sur Maniac et les 4 autres joueurs qui vont encher sur le bombe Sita. Pour l'instant ça pique, c'est qu'il commence bien. Apeiz, il y en a des parts quoi, c'est parti, les premiers kills qui sont faits à pic arrivent à enchaîner directement sur Clyde, ça tombe du côté des joueurs des pyrogènes. Situation de 4 v1 maintenant parce que David se retrouve tout seul. Ouais, là David au niveau du respawn CT qui va jeter sur le bombe Sita, non il ne fait pas le kill sur mon bain, il ne le voit pas. Il est dans la smoke, il a quand même réussi à s'infiltrer sur le bombe Sita. Et là il doit entendre les messagètes qui sont juste à côté de lui, les messagètes qui passent. La bonne flash, le problème c'est qu'ils ne l'ont pas vu et c'est les messagètes qui passent par là et qui permet aux joueurs des extensives de remporter ce GR. Les extensives commencent parfaitement bien cette partie. Et là côté pyrogène c'est punition parce que Dorundéco à suivre aussi l'extensive profite de l'avantage des armes. Alors du côté des joueurs des pyrogènes, on va donc Clyde, Geo, David, Shuka et Lumpy. Et côté des extensives c'est MS-Aged, Squall, Happy, APX et Maniac. Et deux hommes forts côté extensives depuis le début de ce tournoi, c'est MS-Aged et c'est APX avec leurs skills. Ils ont fait vraiment très très mal depuis le début de la compétition. Donc vraiment commencer sur site terreau comme ça et mettre le premier point. Et c'est APX justement dans ce middle qui se débarrasse de son adversaire. Lumpy un petit peu avancé dans le transit et du middle. Il se fait avoir maintenant Parapy, il a bien joué. Les joueurs extensives qui sont en train de faire les kills un par un. En train progresser, Maniac là sur David maintenant. Ça tombe à part à côté des joueurs pyrogènes qui vont percer des coups logiquement. Allez on se retrouve tout seul du côté de Geo avec un point de vie et Clyde. Ça va être très compliqué, Messagette qui est rendue elle maintenant. Avec Clyde, il y a Messagette qui ne va pas rester sur ce round et sur le round suivant. Tout simplement pour avoir un double VP sur le premier round d'achat des joueurs des pyrogènes. C'est Maniac qui conclut avec un triple kill et ça c'est fait au niveau de ce B. Bon on va en place au plus, au côté des extensives, ça fait un petit peu de bonus au niveau de l'économie. Et ça permet aux joueurs extensives de mener 2-0. Nouvelle économie côté des joueurs pyrogènes logique. Et au niveau du scoreboard, je ne sais pas si on a fait beaucoup de kills. Un seul kill. Un seul kill côté David, tu n'as fait pas beaucoup en deux rondes. C'est vrai qu'ils sont encore sur une éco sec côté des joueurs pyrogènes. Avoir comment ils vont la négocier. Ça part sur deux le bombe site B, deux le bombe site A. Et un au niveau du middle. Les joueurs extensives qui sont pour l'instant en train de progresser vers le bombe site B. Allez Maniac qui repère un adversaire qui le met très loin. Je fais pas l'ensemble, il y a APX qui est en train de trouiller au niveau du middle. Et qui va faire un très bon kill sur Shuka. APX à chaque fois qu'il se positionne très bien et qui agresse le bombe site comme il faut. Là il y a un joueur qui va sortir de son viseur. APX, boom et shot ! Sur l'Umpi, ça s'est fait. Situation maintenant de 5v3. Allez, ça va... J'ai l'impression progresser au niveau de ce bombe site B. Les joueurs de l'équipe extensives groupent. Il y a quand même un joueur mais bim ! C'est David qui en fait les frais. Maniac qui fait le premier kill. On va pouvoir planter ses bons très facilement. On attend le backup des joueurs CT mais c'est plus que Geo en 5 contre 1. Et à mon avis, il va tomber assez rapidement là. Ça va être un deuxième perfect consécutif peut-être pour les joueurs des extensives. Apic, il va à la vie qui a été repéré, qui arrive pas à faire le kill. Ouagéo qui arrive à faire un petit kill mais derrière on va venir le chercher. C'est APX qui vient conclure ce round triple kill. De la part de APX sur ce round et qui permet à son équipe d'aller chercher un troisième point consécutif. Premier round d'achat côté joueurs pyrogènes. Voilà c'est parti. Et du côté de MS Aged, bye AWP. C'est fait. Et maintenant on va donc avoir un round très très important. Ah non il a seulement pris, il l'a pas encore acheté MS Aged. En fait il a récupéré un Galil d'un de ses coéquipiers. Et donc du coup on continue à garder la thune pour acheter AWP si on venait à perdre sur ce round. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à voir MS Aged au niveau du middle essayer de choper le premier kill avec son AWP. Là c'est pas le choix qui est fait côté extensives. Toujours un joueur en haut de la carte vers le B qui prend l'information. On va pas se faire agresser de trop. Là c'est vraiment passif côté des joueurs extensives. Je noterais bien que c'était Maniac à chaque fois côté extensives qui allait faire du bruit en B pendant que les coéquipiers avancer au niveau du A. Et là Maniac on a l'information il est avec Squall et il est avec un de ses coéquipiers CAPX en direction du A. Donc on va sans doute jouer le bon site A du côté des joueurs. Des extensives on va voir comment la défense est positionnée. David il a une bonne ligne il a appiqué devant lui. On commence à rediriger le jeu. On se repositionne à 4 à l'entrée du BPA. Les extensives qui devraient y aller assez rapidement. Ouais là je pense que c'est important mais limite David devrait prendre l'information peut-être s'essayer d'y aller. Mais là il y a quand même des pre-shot donc AP il a la ligne. Il sait exactement d'où ça peut venir. Donc on va voir comment ça va se passer. Allez ça va en ce côté des joueurs de l'équipe extensives. Allez ça va se jeter. C'est APX qui va rentrer sur le bon site. Allez c'est parti pour rentrer au niveau de ce bon site A. C'est Squall qui va faire le premier kill. Qui en fait un directement. Allez on en fait un du côté de Lumpy. Mania qui en fait un son tour. Situation de 3v3 au niveau de ce bon site A avec le bon kill David. Allez maintenant on va pouvoir se positionner. Ça va être compliqué j'ai l'impression. Et Lumpy avec la WP maintenant. Allez il faut continuer. Première round d'achat remporté par les joueurs des pyrogènes. Et ça fait du bien ça directement. Moral pour les pyros. Première round d'achat. Premier mur sorti face aux extensives et les extensives qui achètent direct. Pour ce nouveau round. Par contre s'ils perdent celui-là derrière ils se trouvent en économie. Surtout s'ils ne posent pas la bombe. En tout cas bonne opération. On se relance un petit peu du côté des pyrogènes. Ouais donc là il leur fallait ça quand même les joueurs pyrogènes. Parce que sinon ça allait devenir quand même compliqué. Et là encore peut-être un duel à la WP. Cette fois-ci c'est MessageZ qui est armé de la WP peut-être. Et qui a essayé de tenter de faire le décage sur le bon site A. Et qui a payé en faire les frais. Là on est en train de se repositionner maintenant. Pour pas mourir quand même pas se donner gratos. Côté MessageZ. Il reste à 5 points de vie. Le ce round est quand même assez important. Ils avaient quand même pas mal de fois porté la bombe. Là ils ont racheté derrière. Il faut quand même essayer de garder ses armes toujours en 55. 1 minute 15 à jouer. Et on ne sait pas comment hit pour l'instant. Sur le bon site A ou le bon site B. Les joueurs en attaque. Enfin en défense pardon. Qui sont quand même pas mal avancés. Avec Kly là qui va prendre la formation très très tôt. Il va y avoir un joueur qui va sortir dans le viseur de Kly. Ça sera Happy. Happy qui est juste là. Happy qui va s'engager. Et Kly qui va distribuer le headshot. Ouais je décale au mauvais moment. C'est Happy directement qui va faire le kill. On rentre directement sur ce bon site A. Mais en fait ça se passe au niveau du B. Avec APX et MessageZ. Qui vont faire les bons décales. Les joueurs d'extensif qui ont déjà trouvé le BP. MessageZ qui a vu un joueur encore au niveau du B. Du coup qu'est-ce qu'on fait ? On redirige au niveau du A. Et ça c'est super bien joué. Là ils sont totalement isolés les deux joueurs. Shuka et David. Je croyais que c'était les deux. Enfin Shuka qui a fait un double kill. Mais là c'est du 2 contre 3 maintenant. Ça retourne un petit peu la situation. Et on va essayer d'y aller. David qui se débarrasse un joueur. Maintenant Shuka. David qui vient tomber. 1v1. 1v1 entre Maniac et Shuka. Le duel entre deux joueurs. Maniac elle repose son adversaire. Il est juste caché là. Attention s'il décale. Maniac il perd son duel. 7 points de vie pour Shuka. Oh qu'est-ce que ça a été dur. Récupérer la WP. Économie logique derrière. Pour les extensives. Oh ça ne s'est pas joué à grand chose. Ils avaient toujours davantage numérique en plus. L'extensive 3v2, 4v3. Et derrière ils perdent le round en 1v1. C'est dommage pour eux. En tout cas pour ceux qui sont en train de regarder ce match depuis le MIG. Là dans la salle derrière nous. Il y a 120 secondes de décalage. Tout simplement pour éviter qu'il y ait des pratiques litigieuses de certains joueurs. Qui regarderaient ou écouteraient le Steam. Pour avoir des informations sur ce qui se passe entre les deux équipes. Et dans l'équipe adverse. Des positions. Ce genre de choses. Donc extensives maintenues maintenant. En économie pour la possible égalité à 3 part 2 des Pierogènes. Oh la grenade de David là dans les pieds de Maniac. Et maintenant on va pouvoir agresser. Par contre il y avait MSH qui s'est infiltré. Il vient de faire tomber Lumpy. Il vient récupérer une AWP. On n'aime pas trop savoir que MSH a une AWP dans les mains. David sur ce bombe site B. Il est face à deux joueurs. Ils sont dans les smokes. A droite et à gauche. Ils vont décaler à mon avis. En même temps histoire de le surprendre. Ça va être compliqué à gérer pour David. Pour l'instant ils sont en train d'arriver. Allez David toujours vigilant. Ses équipes qui se positionnent autour de lui. Au niveau de ce bombe site A. On a quand même resté à deux. Pour défendre le bombe site A justement. Il est là on est sur le bombe site B. Et pour l'instant les joueurs des extensifs qui prennent leur temps. Qui essayent de faire bouger un petit peu la défense des Pierogènes. De les surprendre. Et David qui voit un joueur passer. Et boum le kill sur APX. Il va réussir à enchaîner peut-être le double kill. On vient de le chercher avec le triple kill. Non c'est MSH a AWP en main. Boum le décal sur son adversaire. Derrière Shuka qui fait un kill. Situation de 1v3. 1v2 maintenant avec MSH qui fait le premier kill directement sur Shuka. La bombe n'est toujours pas posée. Il a peut-être le temps. Peut-être s'il peut peut-être rediriger au niveau du A. On va voir ce qu'il va proposer pour l'instant. MSH qui prend son temps. J'ai l'impression qu'il va repartir en A. C'est vrai qu'il a 30 secondes. Enfin 25 secondes maintenant. Il faut qu'il se décide là. Clyde du coup qui va se repositionner au niveau du middle pour aller choper les informations. Et MSH sur Clyde. C'est bien joué de la part de MSH qui est venu gratter le kill. On va rester sur lui. Geo qui va se repositionner. Ça va jouer au B. Geo qui va être bien en place. Mais MSH qui va avoir le temps de poser cette bombe. Et ça c'est bien. Oh il vient le chercher. Il vient le chercher. Il court dessus. C'est compliqué pour MSH. Il le tue pas. 15 points de vie. Oh ! Let's go ! Oh mon dieu ! MSH. Oh ! Il a tellement de peur la différence là. Mais le 1v3. Le 1v3. 1v3. Le premier kill gratis. Au deuxième sur Clyde. Mais là le 1v1. Il pose la bombe. Le type il lui rush dessus. C'est ce qu'il faut faire du côté du joueur des pyrogènes. Il lui débinue la barre de vie à 15 HP. Et derrière. Le handscope monstrueux à WP. Et le kill. Le kill pour le joueur des extensives. Qui la met. Un énorme coup de massue au pyrogène. Qui se retrouve en économie. Et voilà. Ils étaient. En plus c'était sur un round d'écho. De leur part. Ils ont fait la différence. C'est Messagène à WP. Ils retournent les situations. Mais pour l'instant. On est en écho côté pyrogène. Donc c'est quand même un coup assez dur là. On est maintenant au digueule. On va voir un petit peu comment on va négocier ça. Ça passe vers le bombe site B. Encore une nouvelle fois. Allez c'est bien joué. APX qui va tomber sur le kill de Shuka. Maintenant on se retrouve en situation de 5v3. Et on va réagir un petit peu du côté de Maniac. Avec le kill sur David. Shuka qui a récupéré une arme. Ça c'est plutôt pas mal pour les joueurs des pyrogènes. Qui sont armés maintenant. Qui ont deux armes. Et c'est compliqué pour les joueurs des extensives. Pour s'avancer au niveau de ce BP. Mais Squall qui arrive à gratter un kill. 3v3 maintenant. Et Messagène qui pose la bombe. Allez là. Geo qui va jeter un petit peu par... Oh le petit kill là. C'est pas mal. Il va peut-être enchaîner. Oh le petit kill. Il va continuer. Il reste plus que Squall. Squall maintenant. Qui est repéré. Il est encerclé par 3 joueurs. Et voilà. Et le round d'écho. En réponse. En réponse. Au joueur des extensives. Qui venait de mettre un point en écho. Tout simplement. Deux rounds d'écho consécutifs. Pareil Messagène. Mais derrière. Il tombe directement. Parce qu'une énorme décale. Une balle entre les deux yeux. Geo qui avait le temps de faire un kill. Au passage. Sur un de ses coéquipiers. A extensives. Et donc du coup. 4 à 3. On accroche un petit peu les extensives. Du côté des pyrogènes. Et on est sur le side le plus facile. Donc il va falloir essayer de mettre les 7 points restants. Là quand même. Allez. Côté des joueurs. De l'équipe extensives. On est en train de... Pour l'instant. On a acheté. On a clairement des armes. On peut faire la différence sur ce point. Et Messagène qui a voulu un petit peu peut-être aller décaler au niveau du Bombosita. C'est vrai que. On a tendance vraiment à le voir au niveau du middle. Mais là il n'hésite pas à aller avec son WP sur le Bombosita. Aller prendre le premier frag. Là malheureusement pour lui. Il n'a pas pu saisir l'opportunité de prendre un kill. Du coup il va se repositionner. Et vraiment. On joue très très reculé. Côté extensives. On attend vraiment vraiment les derniers moments. Happy qui est en train d'avancer pour l'instant. Happy toujours dans le recoin. Et puis on a toujours du côté de Shuka et de Lumpy. Une double lame au niveau de ce Bombosita B. Au niveau de ce middle. Avec Lumpy qui prend une ligne. On a avec Shuka qui vient attaquer au niveau de la corniche. Pour essayer de couvrir son coéquipier au moment d'un décal. C'est plutôt pas mal d'un côté pyrogène. Le problème c'est que quand il n'y a personne on n'a pas d'infos. On est un petit peu à l'aveugle. Et au niveau du Bombosita on ne sait pas trop ce qu'il se passe. Et donc cette prise d'information elle n'existe pas. Puisque les extensives offrent totalement le middle. Et là ils vont partir à 4 tout simplement au niveau de ce BPA. Et ça va être à Geo et Clyde de bien défendre. Ça va partir d'ici quelques instants du côté des joueurs d'extensives. 40 secondes pour aller poser cette bombe. Happy qui stoffe. Mais c'est totalement un gros fake. Et ça David le savent. Ils le savent là. Et ça va aller sur ce bombe-site. Lumpy qui va voir débarquer les joueurs. Et Messagère directement le banc décal. Le surcle là il s'est bien joué. De la part de Messagère d'Api qui arrive enchaîné. Oh Lumpy qui loupe son décal à WP. Mais qui prend une balle entre les deux yeux de Apix. Ça c'est fait situation maintenant de 5v2. La reprise de WP qui se met en place. Et Apix qui enchaîne sur Geo. Il ne reste plus que Shuka. Shuka tout seul face à 5 joueurs. Ils n'ont pas encore un seul HP perdu. Ça y est Apix a perdu 42 HP dans cette histoire. Mais sur ce round d'armée c'est tout. Côté extensives. La barre de vie des autres joueurs est à 100%. Et cinquième point pour les extensives. Qui reviennent. Avec deux rounds d'avance maintenant. Face au Pyrogène. Qui se retrouvent une nouvelle fois en économie. Et ça c'est un round bonus pour les joueurs d'extensives. Et ils vont gratter comme ça tout doucement. Des points supplémentaires sur leurs adversaires. Pour vraiment mettre un bon matelas d'avance. Après ce side d'attaque. Ouais là c'est clair que déjà 5 points. Ils sont en terreau. C'est quand même déjà pas mal. Et par contre MSHZ directement. Ils sont en AWP. Sur le Bombsita. Cette fois-ci il a refait. Il a été un petit peu chercher le premier kill. Ça continue à agresser côté des joueurs extensives. Maintenant c'est Apix. On rentre sur le Bombsite. On va attendre que l'on va donner les joueurs. Et encore Geo bien positionné. Qui peut retarder un petit peu les joueurs en terreau. Et Geo qui est pris entre deux feux. On a été repéré. Mania qui a repéré l'adversaire également. Qui n'arrive pas à faire le kill. Il a laissé d'Apix. Il va faire un bon kill. Geo en duel. Et c'est Squall qui conclut ce round. Le 6ème point plus extensif facile. Celui-là une nouvelle plus foie. On n'a perdu qu'un seul joueur. C'était Apix. Et là on va pouvoir acheter des armes côté pyrogène. Et là 6 à 3. On va pouvoir acheter cette fois-ci. Pour les pyrogènes. On va voir ce qu'ils vont nous proposer. C'est toujours la défense très très classique. Lumpy qui va prendre le middle. Et ensuite on va voir un petit peu ce que ça va donner. Mais ça jette à l'AWP. Ça va agresser peut-être très rapidement côté d'extensives. Au niveau du PPB. Ça va partir très rapidement au niveau de cette corniche. Il fait surprendre MSA GED par le bon kill de Shuka. C'est bien joué. Allez Apix qui va essayer d'aller revenge. Apix qui va. Et qui va faire le bon kill. Le bon made shot sur son adversaire. Attention David qui fait un frag. Apix qui n'arrive pas à enchaîner. Mais c'est Squall qui vient prêter ma forte. Et ça c'est bien joué. Situation de 3v3 maintenant. On peut peut-être poser cette bombe. Le backup qui se met en place. Et Lumpy. Un WP peut-être qui va enchaîner. Là qui vient de repérer un autre joueur. La bombe qui n'est toujours pas plantée. On va rentrer sur le bombe-sy de côté Lumpy. Oh il se fait avoir un peu gratos là malheureusement. Et c'est Squall qui va faire un bon frag. Il remet son équipe en situation de 2v2. Mais on ne peut pas poser la bombe. Parce qu'on a peur de se faire rusher par Geo. Voilà on commence à avancer cette bombe de côté de Squall. Et c'est Apix qui cover super bien ce bombe-sy. Et là s'il rentre les joueurs pyrogènes. Ils vont se faire baltraper. Ouais là on prend son temps. Côté pyrogène effectivement. On va y aller. Allez Pouille à l'ensemble. Le décarle va repérer quelqu'un sur la droite. On n'a toujours pas fait le frag pour l'instant. Ça va être compliqué de reprendre ce bombe-sy côté des pyrogènes. Et c'est Apix qui va faire le bon kill sur Clyde. Geo qui rentre Geo qui prend le double kill. Apix sur Lady Rune jouée sur ce side d'attaque. Les extensives en ont pris 7 quand même. A la défense des pyrogènes. De toute façon on le sent et on le sait. Les pyrogènes sont un mix. Extensives c'est une vraie équipe qui ont travaillé pour les événements. Ils se sont remis des OSWC comme ils nous l'ont dit dans les interviews. Ils se sont remis au travail. Et là on arrive avec un jeu solide. Et dans l'attitude générale dans cette lane aussi. On le sent et l'extensives se mobilisent, ils s'encouragent avant les matchs. Ils sont vraiment dans la réflexion et essayent de vraiment être l'esprit d'équipe. Tandis que pyrogène c'est un mix et c'est pas du tout la même ambiance. Allez ça part directement sur le bombe-syta. Ils sont armés. On va essayer de les retenir au maximum. On est en écho côté pyrogènes. Et c'est compliqué. On se fait totalement démonter sur ce bombe-syta. Le rune qui va être acquis déjà pour les extensives. Ils vont mettre ce 8ème point. Il ne reste plus que David. David avec son P250. Et là on souffre côté pyrogène. On savait côté extensives que c'était en écho. Donc on l'a raccouru dessus tout simplement. C'est clair. Et David là qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Je ne veux pas grand chose. Je pense que ça va être très très compliqué pour lui. Pour essayer de gratter un petit kill. Mais sa jette qui l'attend. Qui a été repéré. Et Apix qui conclut ce round. Et qui démonte David un peu comme Ken avec Barbie. Alors 8 à 3. Il reste 4 ondes à jouer sur ce premier side. Et là les pyrogènes il faut mettre les 4 derniers. Ce serait vraiment pas mal. Sinon ça va devenir vraiment très compliqué. Et c'est eux qui ont choisi cette carte. Et comme tu l'as très bien précisé. M4 à 4. M4 à 4. Pas de WP à côté pyrogène. Et Lumpy j'ai envie de voir si la ligne n'avait même pas d'AW. Pas de contrôle map à côté pyrogène au niveau de ce middle. Et Messagette qui engage directement au niveau de ce bombe side B. On va émettre la pression du côté des joueurs d'extensives. On a refaire un joueur. Maniac qui le met l'HP. Maniac qui va conclure ce qu'il a. Et boom et shot sur David. On pose la bombe directement. Et là énorme pression. Énorme rythme donné par les joueurs d'extensives sur les pyrogènes. Qui est pour l'instant bien positionné. On va couvrir ce VP. Ça va être encore une fois très compliqué. Ils sont tous au même endroit les joueurs pyrogènes. Et pour reprendre ce bombe side ça va être compliqué. Voilà le premier kill au Maniac. Le double kill assez monstrueux sur son adversaire. Le troisième de Maniac. Quatrième du round. Quatrième sur ce round. Lui le suisse qui l'a passé la deuxième pour aller faire la différence sur les pyrogènes. Et ça permet aux extensives d'avoir maintenant six rounds d'avance sur le side d'attaque sur Mirage. C'est sévère et c'est la grosse fessée pour l'instant. L'extensives vraiment ils sont là pour gagner. Et ils ne font pas de cadeaux à leurs adversaires clairement. On voit qu'au côté des joueurs de l'équipe pyrogène on part vers le bombe. FAMAS M4 à 4 du côté des pyrogènes. C'est compliqué. Ça court encore une fois vers la corniche. A pique sur sa gauche. Il y a un joueur. Il a parpéré. Il se tourne. Oh Shuka qui en fait un. Qui en fait deux. David qui arrive enchaîné. Le stop rush l'a donné par les pyrogènes. On rentre sur ce BPB. Miramagna qui est présent qui en fait un kill. Il ne reste plus que MSA GED. MSA GED le premier. Il nous a fait un nombre incalculable de cloches depuis le début de l'événement. On va voir s'il va réussir à mettre celui-là. Il a fait un kill pour l'instant. Il a encore trois joueurs à tuer. Mais là c'est Géo qui vient lui mettre une balle entre les deux yeux. Et les joueurs des pyrogènes qui viennent gratter un quatrième ronde. Il en reste deux. Alors qu'il y a Corbier qui s'excite là-bas. Je ne sais pas ce qu'il nous a fait. D'ailleurs si vous voulez suivre la cover de cet événement. C'est fait par Corbier et par Zidway. Sur Emiki aussi au passage. Sur le site de la team A. Alors donc c'est MSA GED. Voilà MSA GED. C'est vraiment si on pouvait résumer un petit peu ce premier set. On dirait MSA GED qui a fait énormément de frag. On voit 16 kills sur ce premier set. On va encore aller sur ce bon Psyta. Par contre il y a Lumpy qui empêche un petit peu. Il va se combustionner. Et Lumpy qui va faire double kill. Après le frag sur Squaw. Et Happy qui arrive. Qui lui rush dessus. Une balle entre les deux yeux. Et MSA GED qui tombe. Mais c'est maintenant du 2v1. Puisqu'on a repéré le joueur. Et Happy. Le dixième ronde pour les extensives. Ouais il n'y a plus qu'un point joué sur ce side. Et les pyrogènes qui n'auront pas su trouver la solution dans cette défense. Voilà 10-10 du ronde. Le problème c'est qu'on voyait qu'une seule équipe capable de venir empêcher les extensives de s'imposer dans ce tournoi. C'était les punchlines. Les punchlines ont été hoots dès les phases de pool. Donc du coup le plus gros outsider pour les extensives est disparu direct. Et MSA GED là. L'entrée de ce bon Psyta qui va faire le premier décal à la WP. Par contre il a pris un gros poc. Il n'a plus que 18 points de vie et pas APX. La deuxième lame des extensives qui vient chercher un double kill. C'est bien joué de la part de APX en showtime. Encore une fois APX qui repère un adversaire. Et c'est MSA GED conclu avec Maniac. 11-4. La fessée. La domination continue du côté des extensives. Bah là s'ils mettent le GR on va avoir une finale assez expresse. C'était quand même assez attendu les extensives ultra favoris. Et c'est bien pour la confiance je pense pour l'extensive de venir ici. Puis de remporter la lane sans trop trop de difficulté. On va voir pour l'instant 11-4 les pyrogènes qui doivent tout simplement remporter ce GR. On va voir ce qu'ils vont décider de faire. Pour l'instant on va laisser tout seul Shuka vers le bon Psyta. Et les autres vont aller vers le middle et ça va APX. APX je le sens bien qu'il va agresser dans ce middle. APX qui repère l'adversaire et boum le premier kill de APX. Le deuxième peut-être. L'adversaire a l'OHP là s'il met la grenade ça peut faire le kill. Sur Clyde il est bien cover par MSA GED. Et il y a Lumpy juste en dessous qui est bien positionné. Attention MSA GED qui arrive pas à faire le kill. Il se prend une grenade de Lumpy. David qui fait tomber Maniac. APX qui fait le frag sur Shuka 3v3 maintenant maintenu. On est passé sur ce bon Psy B. Il n'y a absolument plus personne. Et c'est un enfantement pour l'instant dans le middle. Entre MSA GED et Clyde. Pour l'instant pas de vainqueur. Allez le duel. Clyde qui n'arrive pas à faire le frag sur ses joueurs adverses. Elle vient se faire chercher par Squal qui lui met une balle. Et maintenant situation de 3v2. C'est compliqué pour les joueurs des pyrogènes. Mais ils ont vraiment un gros avantage au niveau des HP. Parce que côté extensives on a 3 HP côté MSA GED. Et là APX qui vient gratter un bon kill sur Lumpy. Ouais il se positionne en plus sur le bomb seat. Là ça risque de devenir compliqué les pyrogènes. S'il perd ce G1. Il faut vraiment que David arrive à bien le négocier. En plus on l'a entendu. Il fait du bruit. Oh il a été repéré par Happy. Happy qui conclut ce round. Le GR pour les extensives. Ah bah. Vous avez perdu le premier. Là ils mettent le deuxième. Côté pyrogène forcément on est en écho. En plus on n'a même pas planté la bombe. Donc limite il n'y a rien de positif forcément sur ce GR. Mais tu te diras comme depuis le début du tournoi. C'est les deux joueurs qui sont plus en forme au niveau du scoreboard. Du côté des extensives. C'est MSA GED et APX qui sont juste énormissimes. Les deux joueurs au niveau du skill. Ce qui balance sur les adversaires. Et là ça va être au niveau de ce BPA à APX d'accueillir le rush. Je pense qu'on va se mettre sur APX. C'est vrai c'est ce qu'il nous avait dit sur Mirage. Il est un peu sur cette carte. Il est un peu à l'endroit où il faut faire les frags en CT. Et bah voilà. On a Squall qui est un petit peu en retrait au niveau du scoreboard. Mais lui on demande d'être safe. D'être présent au moment où l'équipe est un petit peu en difficulté. Allez Apix qui met le premier red shot directement sur son adversaire. Il est passé dans son viseur. Il l'a pas raté. Allez ça rentre sur le bon petit tapis. Yes mais dans Crossfire. On arrive pas à faire le frag du côté d'APX. 6 points de vie. C'est compliqué. Mais on a fait diminuer tellement la barre d HP des adversaires. Que c'est Happy et c'est Messagette qui vont venir conclure ce round par Imperfect. Voilà. Donc le 14ème point qui tend les bras clairement aux joueurs extensives. Qui vont à mon avis le sécuriser. Les pyrogènes n'ont encore pas planté la bombe. Et ils forcent le bail. Ils forcent le bail. Ils achètent des AK, des Galil. Et un peu de Kevlar. Il n'y aura pas beaucoup de stuff. Donc on essaye quand même le tour pour le tout. Mais ça veut dire que si on met pas ce round. Et bien on offre un petit peu le draw aux joueurs extensives. C'est clair. Ça va être très très compliqué pour les joueurs des pyrogènes. Happy qui est en défense au niveau de ce BPA. Il y a un de ses coéquipiers pour le cover. Ça va être sans doute APX. APX qui vient positionner. Ah la bonne position d'APX. Oh la grenade. La bonne grenade. Oh la barre de vie des joueurs adverses. L'UMP qui va faire un frag. Mais APX qui en fait un. Qui en fait deux. Oh le troisième peut-être du côté d'APX qui est toujours safe. APX peut-être le kill. Et Messagette qui en fait un. Au passage APX encore. Oh quadruple kill. Oh la la la. APX était tellement bien positionné. Il les a tellement surpris. Et la grenade dans les pieds là. Qui a fait tellement mal également. Bah voilà. Les joueurs pyrogènes qui ont tenté quelque chose en achetant des armes. APX était là. Il leur a dit non. C'est clair. Et Messagette en crossfire avec son coéquipier. Qui a été chercher le dernier kill. Il ne l'a pas laissé le perfect au. A son coéquipier. Là du côté des pyrogènes. On n'y est plus du tout. Là je pense qu'on va. On va rusher comme des barbares au niveau de ce BPB. Et là c'est Maniac qui est bien positionné. Ah Maniac qui lance une bonne flash. Qu'a entendu les six adversaires. Et la boucherie. Maniac. Oh la la. Le stop rush. Le draw. Tout simplement. Et on sécurise le draw. Comme on avait dit. C'est vrai que. Si ils ne mettaient pas le round d'avant. Ils avaient forcé le bail. Bah voilà. Ils se font punir derrière. Ils offrent le draw aux joueurs extensives. 11 points s'ils veulent revenir à partir de leur time. 11 rounds à sauver. 11 rounds de match pour les extensives. 11 rounds pour remporter les 1000 euros réservés au premier. Les pyrogènes repartent avec 700 euros. 400 euros pour les joueurs des Wuamai. C'est le cash price. APX. Qui est tellement agressif là. 40 points de vie. Allez il va peut-être aller chercher. S'il lance une bonne grenade. Il peut faire péter l'un des deux joueurs. Il va aller chercher le kill. APX. Lumpy et Klyk. Ils se font démonter par le joueur des extensives. Et c'est APX qui agresse. On est là au niveau de BPA. Et c'est David et Geo. Et j'ai envie de dire. C'est un peu David contre Goliath maintenant. Parce que ça va être super compliqué pour inverser la tendance. Ouais bah là APX toujours au niveau de middle. Allez 3ème kill sur ce round. APX le festival. Qui va finir avec combien de kills au compteur ? Déjà 27. Peut-être un dernier pour finir. Mais David là qui va arriver. Et qui se fait voir par les messagènes de la victoire. C'est bien de finir sur un round comme ça. Parce que c'est deux hommes forts côté extensives de la LAN. Et messagènes qui fait le dernier kill avec WP. Et du côté de APX. On a juste été monstrueux tout au long de l'événement. Et là on finit sur un triple kill sur le dernier round. Belle victoire des joueurs des extensives. Qui remporte cette LAN. Et qui remporte ce MIG 2012. Ouais bah là je pense qu'on va faire une petite interview tout simplement des extensives. Et CSD on peut te demander d'aller chercher un ou deux joueurs pour répondre à nos questions. Faire un petit bilan. Il va y aller. Michou ! Michou ! Ça a été un énorme massacre. C'est vrai que APX et MSHZ rien à dire quoi. APX au niveau du middle qui a tellement fait mal. Là sur le dernier round il a été cherché. Il a mis les têtes. Ça se voyait qu'il était en confiance. Bah voilà l'extensives qui s'impose dans cette compétition sans difficulté. Bah on l'attendait. On est en grand favori de ce tournoi. Tout comme les joueurs des punchlines. Les punchlines qui n'ont pas passé l'épaule. Qui se sont fait pris le draw directement face au Wamaï. D'ailleurs ils ont perdu contre Evocate un match un peu complètement dingue. Et du coup ils se sont retrouvés dans l'amateur. Ça c'est vraiment pas bon pour leur morale à eux. Il va falloir vraiment repenser un petit peu. Se remettre au travail et bosser sur tous les maps. Côté punchline. Et du côté des joueurs extensives. A partir du moment où vous avez un adversaire de taille. Qui est éliminé. Qui vous reste juste les web one. Juste. Il faut quand même peser le juste. C'est pas juste juste. Il faut quand même remporter les matchs. Mais quand vous jouez des web one ou des pyrogènes. Qui sont des équipes sur le papier un peu plus faibles. Et bien c'est compliqué. Et là on a les joueurs des extensives. Qui vont s'installer. Ça sera donc Squall et Maniac. Il y a Michou aussi derrière. Avec Happy. Bon. Maniac. On s'était vu après le premier match. Ça a été la balade. Et là on se voit après la finale. Le parcours a été tranquille finalement dans ce mig. C'est comme j'avais dit dans la première interview. Au final on savait qu'on avait les clés de l'Alan entre nos mains. Finalement c'était à nous de soit bien jouer. Faire les choses bien. Ou alors faire des erreurs. Prendre des routes un peu bêtes. Comme ça nous est arrivé. Mais quand même assez rarement. Puis là en final on a joué notre beau jeu. On a une bonne com. On a gagné nos clutches. Donc ça s'est bien passé. On est contents. Encore une fois on a eu un APX. Un MSSJ de sur Mirage. Très très bon dans cette partie. On a vu aussi Squall faire des bêtes. Telles petites actions. Toi Maniac au niveau de ce BPB ça a été solide en fait. Sur le premier side vous avez fait. Sur le plus compliqué. Vous avez fait la différence face à vos adversaires. Et vous avez conclu tranquillement sur le deuxième side. C'est vrai qu'on s'est fait un peu peur dans les premiers rounds d'armée en terreau. Parce qu'on a perdu des rounds assez bêtes. Des clutches qu'on ne doit pas perdre. On s'est mis un peu de tension quand il y avait 3-3 il me semble. Et après on a réussi justement à ne plus commettre ces erreurs. Et on a déroulé. Donc on a balancé quelques rounds au début. Et après on s'est repris. Ça s'est bien passé. Bon Squall. Après cette SWC. Vous remportez votre premier événement en France. Ça fait du bien mentalement. Et ça donne de bonnes choses. De bonnes envies pour la suite. Ouais c'est une bonne préparation en fait. On est là juste pour se préparer. C'était comme les previews l'annoncés. On devait vraiment gagner. Sinon c'était une contre-performance. Maintenant c'est fait. Il faut qu'on voit pour le futur de l'équipe. Pour se préparer pour les rounds d'inter. Vraiment. Toi ton rôle c'est extensif. C'est un petit peu le joueur qui doit rester safe. Et il doit faire la différence. Est-ce que tu te sens à l'aise dans ton jeu à l'heure actuelle ? Est-ce que c'est un rôle qui te plaît ? C'est pas une question pour la mer. Attention. C'est pas le rôle que j'ai l'habitude de tenir. Normalement. Mais au final je m'y fais. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse dans l'équipe. Au final j'essaie de m'adapter. On essaie de montrer certaines choses. J'ai pas ce tempérament là pour prendre la coupe. Concrètement. Donc je m'y fais. En tout cas merci à tous d'être venus répondre aux questions. Trois fois durant cet événement. Ça fait plaisir de vous avoir. Et puis félicitations pour ce tournage. J'ai l'impression que vous êtes content. Hein Happy ? T'es content ? En tout cas merci Extensive. Et puis à bientôt sur un prochain événement en Lannes en France. Merci à vous. Et merci à tous nos sponsors également. Merci à Extensive de Epix. Et nous on se retrouve bientôt sur le site de la TeamLDLC.com pour du CSGO. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Facebook TeamLDLC. Et celui CND Manu aussi pour les commentateurs. Et puis ce qu'on peut dire également. On était content de vous faire vivre cet événement avec Manu depuis Montpellier. C'était super. Il y avait Panto qui était chaotique. C'est le mec qui était à la régie et qui vous a fait ces belles images. Cette belle cover. Ce super stream en direct de Montpellier. Vous pourrez retrouver tous les résultats sur le site de la Team AAA. Tout à fait. Et en tout cas merci de nous avoir suivis pendant ce week-end. Et pour ceux qui ont loupé la finale on va vous la remettre. Ouais on va vous la remettre. Je pense qu'on va la mettre en rerun. Et puis merci de nous avoir suivis encore une autre fois. Et puis félicitations aux joueurs extensifs qui remportent cette MIG. Allez ciao ciao.